Musique Au sommaire de ce 7 minutes permis à point, rumeur de grève dans le district d'Abidjan, les chauffeurs de Baka crient à l'apaisement. Présidentiel 2025, Tijan Thiam, l'homme de la situation selon le Rassemblement démocratique du Côte d'Ivoire. Et puis, à l'effet de développer les villages à Tchans, le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Begré-Bombé, rencontre les chefs de terre. Des rumeurs de grève dans le milieu du transport en commun communément appelé Baka s'annoncent dans le district d'Abidjan à partir du mercredi 1er mars 2023. La raison ? L'entrée en vigueur du permis à point qui prend effet à la même date. Face à cette situation, le groupement des chauffeurs de Baka en activité en Côte d'Ivoire appelle à l'apaisement des uns et des autres. Nous venons danser notre message à tous les chauffeurs parce que dans ce temps-ci, il y a des rumeurs de grève. Le 1er mars qu'il y aura grève, que tous les véhicules doivent garer. En tout cas, nous, les chauffeurs roulants du Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas dans cette grève-là. Parce que nous sommes sentés pour sensibiliser tout le monde par rapport à les civils sur nos routes. Donc nous demandons à nos chauffeurs qui fassent à leur occupation. La question est également préoccupante par les passagers. Ils demandent aux transporteurs de sursoir à leur modeur de grève. Les passagers, on a besoin de pouvoir nous déplacer. Nous n'avons pas de moyens de déplacement. Alors cette grève-là, nous demandons pardon à tous ceux qui veulent gréver de pouvoir sursoir à ça. Parce que nous avons quelques difficultés avec les apprentis. Mais sans eux, on ne peut pas se déplacer. Voilà le mot aussi des passagers. Pour rappel, le principe du permis à point consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire. Ce capital de points fait l'objet de diminutions en cas d'infraction commise par le titulaire du permis de conduire. Encore un parti politique pour encourager Tidjan Tiam à se présenter à la présidentielle de 2025. Le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire, présidé par Moussa Sherif, reconnaît en lui plusieurs qualités. En alliant un brillant parcours scolaire et professionnel, doublé d'une réputation sans tâche dans la vie politique ivoirienne, Tidjan Tiam est selon lui le candidat tout trouvé pour succéder à l'actuel chef de l'État. Les critères d'abord, ils sont de trois autres. Le premier, c'est le cursus scolaire et universitaire. Le deuxième, c'est le cursus professionnel. Le troisième critère, c'est le plus important, la moralité. Donc, au vu de ces trois critères, suite au niveau de la moralité, il est ressorti quand même d'un autre très important pour lui, qui montre qu'il ne traîne pas de casserole, qui montre que quand même les blancs neuchent pour le moment sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Dans leur démarche, les responsables du parti invitent l'ensemble de la classe politique ivoirienne à un consensus national autour de l'ancien patron de Crédit Suisse pour éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise post-électorale au futur scrutin présidentiel. C'est nous qui avons effectivement supporté le président Alassane Ouattara à l'époque. Pour nous, c'était la personne providentielle. Et nous ne nous regrettons pas puisqu'il a fait de belles choses. Il a fait des infrastructures, il a fait développer le pays et il a essayé de replacer l'image de la Côte d'Ivoire après la guerre. Nous en sommes fiers. On est arrivé à un certain moment où il faut voir la personne qui est capable de relever le défi de la continuité pour ne pas que la Côte d'Ivoire regresse. Nous, à notre avis, la personne qui est capable de relever ce défi n'est rien d'autre que Tidjan Tiam. Tidjan Tiam, ancien ministre du Plan, a signé son retour en Côte d'Ivoire en septembre 2022 après son départ du pays en 1999 à la suite du coup d'État qui renversait le président Enrico Nambédier. À son arrivée à Abidjan, il avait été reçu par Alassane Ouattara. Mais le flou est resté quasi total sur cette entrevue. Comment maintenir la paix, la stabilité et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire ? Le mouvement pour la stabilité en Afrique propose le jus soli ou encore droit de sol comme solution. Selon Traoré Adams, président de ce mouvement, les autorités doivent accorder la nationalité ivoirienne à tous ceux qui naissent en Côte d'Ivoire, même si les géniteurs de ces derniers ne sont pas originaires du pays. Notre ambition, c'est d'aller au délai de ces droits et faire en sorte que cela puisse continuer de façon périte. Qu'il n'y ait pas pour dire que non, telle année, telle année, alors ce qu'il s'en est, il doit bénéficier. Après les 113, là, ces enfants qui naissent, ils ne doivent pas bénéficier. Selon Traoré Adams, un plaidoyer de projet de loi pour l'acquisition de la nationalité par le droit de sol en Côte d'Ivoire est important et invite par ailleurs toutes les couches sociales à se mobiliser pour le retour de la loi 61-415 du 14 décembre 1961, portant code de la nationalité ivoirienne. Le ministre gouverneur Beugré-Bombé a rencontré les chefs de terre Hachan des 60 villages du district autonome d'Abidjan. Au-delà de l'épineuse préoccupation du maintien d'un climat de paix durable dans les villages, leurs échanges ont porté sur la nécessité de la formation juridique et l'acquisition d'une assurance santé des chefs. Pour sa part, le ministre gouverneur estime qu'il convient d'achever les actions concrètes de développement relative au désenclavement total des villages. Pour 2023, Mambé annonce le bitumage de tous les villages Hachan à l'intérieur d'Abidjan, dont Akbabu et Nyangon-Djimin, avant d'installer au moins une usine d'Athieke par village afin de concrétiser l'autonomisation de la femme. Bientôt, nos parents n'auront plus de café, de cacao ni de manioc. La meilleure façon de leur permettre de valoriser leur bâtiment foncier, c'est de bitumer les voies d'accès. Et vous avez vu les terrains que vous vendiez à l'époque, à 2 000 pour les vendre, à 8 000, à 10 000. Il y en a qui vont jusqu'à 20 000 quand il y a un ACD. Ça, c'est la vision du président de l'Assemblée pour que vous puissiez avoir le revenu foncier pour vous occuper de vos familles. Mon rêve, c'est de faire en sorte que dans chaque village, il y ait une usine d'Athieke. D'ailleurs, dans deux ou trois mois, ces possibles villages vont recevoir des usines d'Athieke. Notons qu'en prélude à cette rencontre, un culte d'action de grâce a été dit à l'église méthodiste Uni-Bethel du village, au corps de laquelle l'officiant, le pasteur Gbedji, a prié pour la paix et l'unité entre les Ivoiriens. Le prédicateur Robert Begré-Mambé a également insisté sur la force du pardon qui doit guider les actions des uns et des autres. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme. À toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada